Merci beaucoup pour ce discours qui montre vraiment que ce colloque-là n'a pas été organisé, conçu comme un événement juste à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, mais que tout ce qui concerne l'égalité entre femmes et hommes est vraiment une priorité au CNRS, qu'il y a des progrès qui ont été faits, mais on a vraiment envie de mettre beaucoup plus d'action en œuvre pour obtenir des résultats concrets. Antoine Petit l'a dit de façon extrêmement convaincante à nous maintenant de nous atteler à cette tâche et l'idée était donc de réunir à la fois des chercheurs qui ont étudié ces questions-là, qui feront les premières présentations et ensuite de vraiment voir sur le terrain. C'est pourquoi on a vraiment tenu à avoir des témoignages de doctorantes, post-doctorantes et jeunes chercheuses, pour qu'elles nous fassent part de leur expérience, qu'elles nous indiquent aussi ce qu'elles verraient comme amélioration. Et enfin, la dernière table ronde qui réunira, je dirais, des personnes très impliquées dans les questions d'égalité qui sont à des postes de responsabilité au CNRS et au-delà, qui nous fassent vraiment des propositions qu'on pourra ensuite relayer pour qu'ils soient mis en œuvre au niveau de l'organisme. Et je pense que pour ce monde où tout bouge, où il y a des nouveaux métiers qui émergent, où il y a des nouvelles façons de travailler, où il y a des mentalités qui évoluent aussi, même s'il y a encore beaucoup de stéréotypes qui perdurent, il faut plus que jamais que la recherche reste très attractive. Et pour les jeunes en général, les femmes notamment, mais pas juste, je pense que toutes ces mesures-là seront valables aussi pour les hommes. Et essayer, voilà, que ça reste vraiment une aventure qui attire des jeunes chercheurs et qu'on ait cette mixité dans les différentes disciplines au CNRS, qui, de toute façon, ne peut que contribuer à un dynamisme de la recherche au-delà de notre organisme pour tout le pays, comme l'a indiqué Antoine Petit. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Je pense que nous allons maintenant passer aux présentations qui vont vous donner le cadre général, les derniers résultats d'études qui ont pu être menées. Et donc, je vais demander à mon collègue Mathieu Arbogast d'introduire nos trois intervenants pour la première session. Merci beaucoup. Merci beaucoup.